Un prix vient d'être lancé, le prix Passerès du jeune chercheur en parasitologie. Ce prix est une initiative du programme d'appui stratégique à la recherche scientifique en Côte d'Ivoire, Passerès, en partenariat avec la Société Ivoirienne de Parasitologie et de Mycologie, SIPAM. Le prix Passerès vise à permettre une meilleure promotion et valorisation des produits et résultats de la recherche en parasitologie et dans les disciplines associées que sont la mycologie et l'entomologie. Tous nos enfants ont les verres, ils ont les escariots, tout ça. Comme nous côtoyons cette science au quotidien sans savoir que c'est elle qui nous donne tous les médicaments que nous utilisons, nous récompensons un jeune chercheur dont les résultats sont acceptés par le jury comme étant le meilleur résultat en parasitologie. Pour la ministre de l'Enseignement supérieur, Bakayoko Liramata, la recherche en parasitologie est susceptible d'apporter une contribution déterminante au bien-être des populations vivant dans les régions très affectées par les infections parasitaires. Je suis très heureuse de l'instauration de ce prix jeune chercheur en parasitologie parce que nous savons que les maladies parasitaires sont très fréquentes dans nos pays, en Afrique, notamment le paludisme, les bilardios. Et donc le fait de mettre en place un prix jeune chercheur va encourager les jeunes chercheurs à faire des recherches de qualité et aussi avoir des recherches qui vont permettre d'améliorer la prise en charge de ces différentes maladies parasitaires. Massivement présents à cette cérémonie de lancement du prix PASTERES du jeune chercheur en parasitologie, les étudiants se sont félicités de l'objectif du PASTERES qui, selon eux, va aider à la promotion et à la valorisation des résultats de leurs travaux de recherche. Ce prix représente pour moi un espoir pour la recherche en Côte d'Ivoire, dans la mesure où la Côte d'Ivoire aujourd'hui veut se donner les moyens pour atteindre l'émergence fixée par M. le Président de la République. Ça donne envie de travailler, ça donne envie d'arriver au niveau exigé parce qu'on demande à ce que les étudiants soient des doctorants et autres. Pour moi c'est surtout une question de motivation personnelle et d'impulsion. Il faut comprendre que ça vient donner à la jeunesse un sens de responsabilité et de maturité. Je pense que c'est un prix qui va permettre même à la jeunesse ivoirienne de s'armer dans la richesse afin d'éradiquer certains parasites comme le conférencier lui-même l'a souligné. Pour être candidat au prix PASTERES, il faut avoir moins de 40 ans, être doctorant et post-doc avec au moins 3 ans d'expérience. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 31 juillet 2016. Le vainqueur du prix PASTERES empochera la somme de 2 millions de francs CFA. Le vainqueur du prix PASTERES